Le parti au pouvoir, le RPZ Arc-en-Ciel, a finalement lancé sa campagne en apothéose ce samedi 8 février 2020 dans la préfecture de Cancan. Considérée comme le bastion impréhénable du RPZ, la ville de Nabaya a vibré au rythme de ce parti ce mercredi. Le cortez avec Dr Mohamed Ghané, ministre de la défense nationale et parrain politique de la ville, comme fer de lance du mouvement, est parti du siège du parti en passant par le rond-point Balia et Sobé, devant l'université de Cancan, le Grand-Marsé, le rond-point Kefina, avant le point d'arriver comme raloisir où ils ont tenu un meeting géant. Permettez-moi de commencer à dire qu'un devoir impérieux, je suis venu de dire merci au grand parti national, le RPZ Arc-en-Ciel, à tous les militants et toutes les militantes, à tous les fadres et vos responsables du parti, surtout aux professeurs en 50, pour soit porté à ma modeste presselle, comme directrice de campagne d'une circonscription électorale aux importants coéquentants. Je vous rassure, d'une seule chose, mon engagement politique, ma détermination à donner la victoire au RPZ Arc-en-Ciel ne sera pas défaut. Dans sa prise de parole, Adjadja Kakbe Kaba, la candidate unie nominale de Cancan, sur la liste électorale, a remercié le président Alpha Konde pour le choix porté sur les femmes. Nous les femmes sommes contentes aujourd'hui, parce qu'Alpha Konde a dit que son mandat, c'est pour les jeunes et les femmes. Auparavant, une femme n'a jamais été députée unie nominale de Cancan à l'Assemblée Nationale. Même sur la liste nationale, c'est une femme qui est également là-bas cette année. Si vous votez pour moi, Adjadja Kakbe, vous auriez voté pour le président Alpha Konde. Prenant la parole, Dr Mohamed Djané, ministre de la Défense Nationale et parrain politique de la ville, a invité les militants et sympathisants de son parti à aller retirer leur carte d'électeur pour pouvoir voter massivement pour les candidats du RPC au compte des législatives, mais aussi en faveur de la nouvelle constitution. Aujourd'hui, nous lançons la campagne, mais la distribution des cartes d'électeurs commence le lundi. Donc, vous êtes tous appelés à aller retirer vos cartes d'électeurs. Cette année, nous avons deux élections. Je vous exhorte à voter pour les candidats du RPG, mais aussi en faveur de la nouvelle constitution. Le oui doit remporter à Cancan. Oui ou non ? Cancan ? Oui ! Cancan, nouvelle constitution ? Oui ! Cancan, nouvelle constitution ? Oui ! Ce lancement de campagne du parti au pouvoir est un pari réussi pour beaucoup d'observateurs de la scène politique locale. A signalé que plusieurs ministres ne se sont pas fait compter l'événement. En plus des autorités administratives de la ville et certains membres du bureau politique national du RPC, les ministres Moussafa Naïnté, Mouris Angaré, docteur Gené Keïta et autres rocs commis de l'État étaient tous de la partie. Vive le singe de Cancan !